Sur une blague, elles ont dit « Chiche, comment monte une équipe de filles ? » Gérard leur dit en déconnant « Si tu trouves cinq filles pour venir à l'entraînement la semaine prochaine, d'accord. » Et elles étaient cinq. Et puis après, elles ont été six. Et puis là, on a commencé à monter une petite équipe. Et c'est parti comme ça. Ça fait maintenant 14 ans de joie, de rire, de titres, puisqu'on a retenu un titre. On est monté en top 16. Il nous faudrait un peu augmenter notre budget pour permettre d'aller sur des déplacements jusqu'à Rouen, Rennes, Paris. Ce n'est pas la porte à côté. Le club, vraiment, ce qu'il caractérise, comparé par rapport à des grands clubs, ça va être vraiment cette organisation au sein des différents acteurs. Un club en élite 1 qui n'aurait pas les bénévoles que nous avons, qui ont la force de réaction qu'on a, n'existerait plus. Les deux premières heures de bus, elles sont tranquilles puisque tout le monde dort. Par contre, le retour en général, ce n'est pas la même histoire. Je dirais que le déplacement qui représente le plus grand challenge, c'est le stade français à mon avis. C'est une équipe qu'on a rencontrée à l'occasion de la finale de fédéral. C'est vrai qu'il y a une certaine tension palpable. Le message à leur transmettre, je leur transmets du début à la fin de la saison, c'est surtout de croire en elles, de savoir que nous, on leur fait confiance et qu'à la fin de la saison, on ne leur reprochera rien. Elles auront fait tout ce qu'elles auront pu pour maintenir le club à son niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada